Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du scorpion en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance elle sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe, donc prenez ce qui résonne en vous uniquement. Cette guidance elle sera effective pour les mois de juillet et août 2021, voilà, et on va commencer immédiatement avec l'oracle d'Elise. Alors je vais mélanger les cartes et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider le signe du scorpion au cours de ces prochaines semaines. Alors, on a de la carte de la réussite, donc c'est une carte très positive de progression, de réussite dans les entreprises, de choses positives, de portes qui s'ouvrent pour vous. Mais attention, il est question de rester vigilant, voilà. Il est possible que vous ayez plusieurs opportunités, à vous de choisir la bonne. Donc là on va vous tendre des perches les scorpions, on va vous proposer des choses et il va falloir vraiment choisir la bonne, voilà. Donc il est question de rester vigilant et si vous avez des contrats de bien lire, bien les petits caractères. Donc on va étaler les cartes et je vais sortir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors il est question d'espoir dans la carte centrale. Il est question d'une situation compliquée qui vous a peut-être un peu déprimé, un peu fatigué. Et là, l'espoir renaît, les choses reviennent un peu à la normale et vous reprenez du poil de la bête. Alors, au niveau de l'argent, là aussi les choses s'arrangent puisqu'on a la carte, la carte de l'argent, la carte des billets. Économiquement, ça repart. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des difficultés. Et là, économiquement, ça repart. Vous avez de la sérénité. Les caisses vont être pleines. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir lever le pied et prendre une bonne respiration à ce niveau-là au point de vue des finances. Ensuite, les deux dernières cartes. Là aussi, il y a de l'hésitation parce que, comme je le disais, les choses s'arrangent. Vous allez avoir une bonne carte de réussite pour vous, pour les semaines à venir. Mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de pistes à exploiter. Il y a beaucoup de propositions. Donc là aussi, c'est presque pas un concours de circonstances ou de chances, mais il va falloir vous fier à votre intuition afin de choisir la meilleure opportunité. Et je ne doute pas que vous y arriviez puisque vous avez sorti la carte de chance, la carte des jeux de hasard. Donc, il est également possible que vous puissiez gagner ces prochaines semaines un peu d'argent de façon tout à fait inopinée, de l'argent que vous n'attendiez pas, qui risque d'arriver comme ça. Peut-être un gare au jeu ou un petit héritage ou un remboursement d'impôts. En tout cas, quelque chose qui arrive comme ça, une somme d'argent à laquelle vous ne vous attendez pas. Et c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus serein. Voilà, l'escorpion. Voilà, donc ça, c'est pour commencer. Donc, de l'espoir concernant le travail, les activités économiques, la reprise. Un peu d'hésitation parce que vous avez des idées, vous avez des fois tendance à ne pas savoir choisir, pas quoi choisir et être un peu anxieux par rapport à ça. En tout cas, les choses s'arrangent et vous êtes serein. Là, vous abordez l'été tout à fait bien. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle magique de la terre. Alors, je bats les cartes pour l'escorpion, donc pour juillet-août 2021. Alors, on a la carte de l'éclair, c'est la carte de l'énergie. Vous allez être boosté, vous allez reprendre le sport. Si vous aviez arrêté d'en faire, vous allez retrouver de la motivation. Vous avez vraiment envie de vous bouger. Là, il est temps de reprendre le dessus sur les événements, sur les choses, sur le cours de votre vie. Il y a également le tsunami. Il y a une nouvelle à apprendre. C'est quelque chose qui va vous secouer, qui va vous remuer, qui va vous donner de la niaque, qui va vous donner envie de vous concentrer, vous concentrer sur des projets et qui va vous donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost. Alors, on va sortir 5 cartes. Donc, pour les scorpions. Alors, on a le loup, la carte de l'instinct. Le scorpion, c'est un être très instinctif. C'est un être qui se laisse diriger par sa boussole intérieure, par son intuition. Et vous allez continuer, vous allez vraiment redoubler d'instinct au cours de ces prochaines semaines. Vous allez vraiment vous fier à ça et vous faire confiance à ce niveau-là. Alors, les deux premières cartes. On a la carte du lac, de la tranquillité, de la sérénité. Comme je vous le disais, vous abordez les mois d'été avec beaucoup plus de tranquillité sur beaucoup de niveaux, sur beaucoup de points de votre vie. Tranquillité financière, tranquillité affective. Voilà, vous êtes vraiment beaucoup plus zen que ce que vous avez pu être par le passé. Voilà, et vous le ressentez. Vous le ressentez en vous, cette quiétude qui vous envahit. Également, de la sollicitude. Vous avez envie de prendre soin de vous parce que le scorpion, il a un petit peu tendance à se malmener, quelquefois, se malmener psychologiquement. C'est quelqu'un qui demande beaucoup à lui-même et donc il en demande également beaucoup aux autres. Mais il se maltraite lui en premier. Donc, comme vous demandez beaucoup à vous-même, des fois, vous avez tendance un peu à vous maltraiter, à ne pas vous écouter. Vous allez travailler quelquefois au-delà de vos forces. Vous êtes un gros, gros travailleur, un bourreau de travail. Et donc, ça vous épuise. Voilà. En tout cas, vous allez faire preuve d'un peu plus de sollicitude et de douceur envers votre corps. Parce que n'oubliez pas que votre corps, c'est quand même le véhicule de votre âme, de votre être. Et donc, il faut le garder en bonne forme. Donc là, on a également la carte de l'éclair, l'énergie, le boost. Vous allez avoir envie de faire plein de choses et de reprendre du poil de la bête. Et en parlant de reprendre du poil de la bête, on a la baleine avec le saut, avec les projets, le nouveau départ, l'envie de faire des choses. Vous allez vous jeter à l'eau littéralement, les scorpions. En tout cas, c'est vraiment une envie que vous avez en ce moment. Voilà. Mais vous allez le faire en pleine conscience et sans vous malmener. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir de la force, mais vous allez l'utiliser à bon escient. Alors, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre Gaïa. Alors, on va demander à cet oracle quels sont ses conseils pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, les scorpions, pour ces prochaines semaines. Ah ! Alors, deux cartes qui sautent. Donc, on a un amour perdu. Donc, c'est un peu de nostalgie par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Mais c'est également comme une libération, un soulagement. Voilà. Quelque chose que vous regrettez d'un côté, mais que d'un autre côté, à la fois, c'est une libération à nouveau comme si vous pouviez respirer tout à fait normalement. C'est quelque chose qui vous oppressez, que vous avez laissé derrière vous. Et même si vous avez la nostalgie du passé, vous vous sentez mieux maintenant puisqu'on a le jardin zen, le refuge intérieur. Voilà. C'est un nouveau départ. C'est autre chose au niveau affectif, d'ailleurs, vous recherchez autre chose. Vous recherchez quelque chose de plus apaisé. Alors, on va couper. Voilà. Il y a le voyage sacré. Il y a la bonne entente en famille. Il y a la transformation au niveau de la famille. Il y a aussi l'envie de créer une famille puisqu'avec la carte de l'océan d'amour éternel, vous avez la guérison, la créativité et surtout la fertilité. Donc, pour les scorpions qui souhaitent concevoir au cours de ces prochaines semaines, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment d'y aller, de faire les choses à votre rythme. Mais en tout cas, vous avez de très bonnes choses de concevoir pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ceux qui ont des soucis, des petites querelles de famille, les choses ont de bonnes chances de s'améliorer. Au cours de ces prochaines semaines, en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a de la douceur et également, il y a des messages d'amour pour vous. Alors, on va sortir trois cartes. Alors, il y a l'amour éternel. C'est la promesse d'un couple qui dure. C'est la promesse d'une relation pérenne, d'une relation qui va vous apporter beaucoup. Voilà. Donc, si vous venez d'entrer dans une relation, eh bien, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes célibataire, vous risquez, il y a quelqu'un qui va venir à vous. S'il est déjà là, eh bien, c'est quelque chose qui risque de devenir beaucoup plus sérieux. En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait stable, de tout à fait épanouissant et qui correspond parfaitement à ce dont vous rêviez. Voilà. C'est quelque chose qui correspond à vos rêves, à votre intuition. C'est quelqu'un qui a également la même, comment dire, qui vivra au même rythme que vous et qui a les mêmes attentes et les mêmes valeurs que vous dans la vie. On a également la carte une danse éternelle, c'est le mouvement, c'est la roue de la vie, c'est la voie de la moindre résistance. Vous n'aurez pas de conflit, de lutte de pouvoir avec cette personne parce que le scorpion, il est quand même dans le contrôle. Quelquefois, il aime se faire mal, il aime quelquefois un peu piquer les autres. C'est pour se protéger, ce n'est pas forcément méchant. Mais là, vous ne serez pas du tout dans ce trip-là. Vous allez trouver quelqu'un qui ne rentre pas dans ces éternels schémas d'amour un peu, d'amour avec des hauts et des bas. Ça va être quelque chose de beaucoup plus apaisé avec quelqu'un qui va vraiment être tranquille et vous redonner confiance en l'autre et en ce que vous pouvez puiser dans une relation satisfaisante, dans une relation amoureuse satisfaisante. Chose peut-être que vous aviez délaissée ces derniers temps. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais prendre la carte des messages de ton âme. Donc là, ce sont des messages qu'on vous donne et qui concernent les prochaines semaines à venir. Alors là, la carte laissée mourir, le temps est venu de mettre un terme au schéma du passé, à une façon de faire qui ne vous correspond plus. Vous avez besoin d'être apaisé, vous avez besoin de laisser infuser plein de choses en vous, autour de vous. et également, il y a se lancer. C'est la carte du nouveau départ, on met ses peurs de côté et on laisse le courant vous porter. Vous allez arrêter de vous battre contre tout et tout le monde en permanence. Eh bien, vous allez laisser un peu les choses faire comme ça et vous allez prendre du recul par rapport à plein de choses. et on va sortir donc trois cartes. Alors, s'écouter, ça c'est hyper important. S'écouter, prendre soin de vous, de votre être, de votre âme. vous savez ce qui est juste pour vous, maintenant il est temps de faire ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire de vous laisser guider par vos intuitions parce que le plus souvent elles sont bonnes. Ensuite, se laisser bercer. Là aussi, comme je vous le disais, ne luttez pas contre les événements, contre le courant. Laissez faire les choses. Laissez les autres aussi prendre les choses en main. N'essayez pas de tout contrôler en permanence. Laissez-vous faire pour une fois et vous allez voir que c'est quelque chose de très agréable. Et enfin, grandir et mûrir, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de comprendre certaines choses et vous êtes en train de mûrir, de laisser mûrir certaines situations pour gagner en sagesse. Voilà. Et ça va vous faire des expériences de vie et vous allez tirer les leçons de tout ça et puis vous allez réussir à avancer et à évoluer vers quelque chose qui va vous correspondre un peu plus des scorpions. Et enfin, on va terminer ce tirage avec les portes de l'intuition. Alors, on va voir quels sont les messages de cet oracle. Alors, on a la carte de la longue vue, c'est-à-dire les perspectives sur le futur et on a la carte de l'attente, c'est-à-dire que vous êtes sur le point d'exploser, de sortir vos ailes, de les déployer, de vous envoler, d'aller vers quelque chose d'autre qui correspond vraiment à vos rêves. Donc, vous êtes en train de faire des clores comme une chenille qui devient papillon et une fois que vous aurez atteint votre pleine maturité, vous allez pouvoir vraiment donner libre cours à tous vos projets. On va sortir trois cartes. Alors, la carte du masque, on dit de laisser tomber vos masques et de vous montrer, de montrer le vrai vous en fait, parce que c'est celui-là qui touche les gens, c'est celui-là que les gens aiment. Ce n'est pas forcément la personne très, très forte qui se cache derrière un masque froid qui ne montre pas ses émotions. On a envie que vous montriez vos émotions. Les gens ont envie de vous voir tel que vous êtes, sans faux semblant. Également, la carte du revirement, ça veut dire que vous êtes en train de transformer le négatif en positif, c'est-à-dire que les forces vous reviennent et vous allez reprendre du poil de la bête. Et enfin, une magnifique carte d'abondance qui vous arrive. Donc, il est question de chance pour les scorpions. Il est question de récolter maintenant ce qui vous revient de droit et tout ça sans vous battre, en vous fiant à votre intuition et en vous fiant à votre self-control, à votre zen, à une façon différente de faire les choses. En tout cas, vous allez pouvoir récolter plein de belles choses pour cet été. Il va y avoir des opportunités à vous de savoir les saisir avec beaucoup de fermeté, de tranquillité et d'assurance et vous allez voir que tous les espoirs seront permis pour vous. Voilà, en tout cas, c'est tout bien que je vous souhaite. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent été, un merveilleux été avec plein de belles choses, de belles opportunités pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.